Dans cette vidéo, je vais te montrer comment collecter des contacts en automatique sans ton intervention sur les réseaux. Que ce soit pour collecter une audience qualifiée, une fanbase, une base de clients potentiels, etc. Donc ça sera surtout tourné producteur. J'en ferai une vidéo aussi pour les artistes. Mais là, surtout tourné producteur parce qu'on va s'attaquer à une étude de cas. Vraiment une étude de cas concrète d'un cas que j'ai vu sur mes réseaux sociaux. Je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer comment ce producteur a récolté des contacts et comment on peut optimiser sa façon de faire en automatisant sa façon de faire. Donc c'est super, super important. Surtout, surtout si tu veux capitaliser sur ton audience, sur les réseaux, au cas où tes réseaux sauteraient et que tu n'aies plus accès à cette communauté. D'accord ? A ta propre communauté que tu auras mis du temps à bâtir. Super important. Ça m'est arrivé et j'en parlerai plus dans la vidéo pour les artistes. Là, ce qu'on va faire, c'est voir en cinq étapes comment collecter justement ces contacts qui vont être importants dans la musique. Et comment pouvoir les contacter, entretenir une relation, créer puis entretenir une relation. D'accord ? Donc, si c'est la première fois que tu me vois, que tu tombes sur cette chaîne, sache que tu es avec Spiker, l'enfant du bumidome et on est en mode self-made musique. Et quand je suis en mode self-made musique, là en l'occurrence, je vais aider les acteurs de la musique. Même, je suis plutôt axé pour aider les artistes qui s'aident déjà eux-mêmes à devenir des solo labels pour pouvoir par la suite créer leur label ou alors intégrer un label, collaborer avec un label en position de force ou alors en connaissance de cause. Super important. Donc, ce que je vais faire, je vais t'inviter à t'abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sois une vidéo et liker. Et surtout, partager à un acteur de la musique que tu sais qu'il a besoin de ses conseils pour pouvoir évoluer et là en l'occurrence, automatiser sa collecte de contacts, quand même va se faire des contacts dans la musique. Ok ? Donc, let's go ! On démarre, pour ceux qui ne savent pas, comme je l'ai dit, je suis speaker, je suis plus connu pour être un artiste, dancehall, rap, producteur également indépendant parce que j'ai autoproduit tous mes projets. Je n'ai jamais intégré de label, jamais eu de manager, jamais eu de... tu vois ? Donc, j'ai toujours tout fait par mes propres moyens parce que c'est comme ça que mon parcours est, tu vois ? Certains ont eu d'autres parcours ont eu la chance ou pas de rencontrer des producteurs parce que des fois, tu tombes sur un producteur, tu te dis, ouais, c'est cool et puis ça ne se passe pas forcément comme tu veux. Moi, mon parcours, c'est comme ça, donc j'ai dû aller chercher par moi-même des solutions. Et donc, sur cette chaîne, je te partage les solutions que j'ai trouvées dans la musique, dans l'entreprenariat, dans le self-defense, dans plein de choses. Ok ? Donc, ici, en l'occurrence, on va voir c'est quoi le challenge des producteurs au niveau de la promotion. Donc, pour faire leur promotion, que ce soit les labels ou les producteurs, ils doivent se créer une base de contact pertinent afin de faire découvrir leur musique par des acteurs importants du milieu comme les DJs. D'accord ? Donc, ça peut être les DJs, mais ça peut être aussi les radios, ça peut être autre chose. Donc, on va voir comment on va segmenter aussi la communication parce que la manière dont on communique pour les DJs, on le verra. Ça ne va pas être... Et même le produit qu'on va fournir au DJ, ça ne va pas être le même produit qu'on va fournir aux radios. Donc, il faudra segmenter cette communication et on peut automatiser tout ça. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va faire sans se transformer ou en tout cas paraître comme un démarcheur. D'accord ? Super important parce que ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va commencer à bâtir une relation et créer une relation avec les DJs. Donc, ça, c'est les premiers challenges. Et donc, je vais vous montrer directement le cas spécifique et on va se retrouver, boum, ici. Donc, ici, on est sur mon Facebook. D'accord ? Mais on est sur la page de Yoan Infinity. Yoan Infinity, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps parce qu'il est dans l'organisation d'événementiel dans le milieu afro-caribéen depuis quelques années. Et je pense 2006 peut-être, 2005 peut-être même avant. Donc, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais il est dans le milieu depuis un certain moment. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a aussi monté son label et sa maison d'édition. Donc, c'est une superbe démarche que j'encourage. En plus, le fait qu'il ait déjà fait de l'événementiel, il va pouvoir faire énormément pour ses artistes par la suite. Tu vois ? Et donc, c'est génial. J'ai vu son poste dans mon Facebook qui m'a permis de découvrir ce dernier single avec Namix, X-Man, Marginal et Kili. Je connaissais déjà X-Man depuis longtemps. Le boss X-Man. Le boss X-Man. Si tu te dis que tu connais Dan Saul, tu connais la Martinique et tu ne connais pas X-Man, je ne peux pas te croire. Je ne peux pas te prendre au sérieux. Ok ? Donc, je connais X-Man. Je connais aussi Marginal. J'ai suivi ce que faisait Marginal. Mais je ne connaissais pas spécialement Namix et Kili. Donc, c'était une bonne surprise pour moi. Et donc, ce poste a eu du succès dans le sens où le but de ce poste était de présenter le single et les artistes. Et moi, en tout cas, je l'ai vu et je m'y suis intéressé. D'accord ? Donc, sur le poste, qu'est-ce qu'on peut voir ? Avis à tous les DJs. Tu veux l'extendid du son monstre de Namix, X-Man, Marginal et Kili ? Mets vite ton email dans les commentaires. Donc, je vais expliquer déjà deux, trois choses. L'extendid du son. Donc, c'est une version du morceau faite spécialement par les DJs. C'est qui ? C'est DJ scientifique. Ceux qui verront cette vidéo et qui sont dans le milieu afro-caribéens. Très bien de qui je parle. C'est DJ scientifique qui m'a donné cette notion d'extendid. Avant, j'étais à l'ouest. Je le voyais passer, ce truc-là. Parce que ce n'est pas le premier poste comme ça que je vois passer dans mon feed. Mais j'ai demandé à un scientifique où ça me dit, c'est quoi X-Stendid ? Il m'a expliqué. En fait, X-Stendid, c'est une version rallongée du morceau avec au début un peu plus d'instrumental pour que le DJ puisse caler le son plus facilement dans ses mix. C'est comme s'il pouvait avoir une dizaine de secondes avant le début du son, avant que la voix de l'artiste apparaisse pour pouvoir prendre de l'élan dans son mix et rentrer proprement dans le mix. Donc, c'est ça. Donc, là, on voit que c'est bien spécifique. Ok ? Et donc, du coup, mets-moi vite ton email dans les commentaires. Boum ! Donc, là, je vois 66 commentaires. Boum ! Et là, on voit DJ, 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 DJ. Donc, tu vois, pour un mec comme moi, un mec comme moi qui voit ça, il se dit « Humm ! » Donc, je le dis, un mec comme moi ou tous les artistes qui voient ça, ils se disent « Humm ! » Là, je vais récupérer tous les emails des DJ et tout et après, je vais les spammer à mon tour. Donc, c'est une bonne démarche, Johan. Mais tu mets les DJ dans des problèmes dans lesquels ils vont peut-être avoir des spams ou autres, tu vois. Et peut-être même toi, Johan, tu risques d'avoir des spams, que tes mails soient dans les spams si tu n'avais pas déjà enclenché de discussion avec les DJ. Donc, ça, c'est un truc dans les boîtes email. S'il n'y a pas déjà eu des interactions ou si le mail n'est pas attendu, il peut directement aller dans les indésirables ou dans les spams. D'accord ? Donc, il y a ces risques-là. C'est très important de les mettre en avant par rapport à ce que je vais vous présenter après. Donc, voilà. Ce qui n'empêche que la démarche est géniale. Parce que là, Johan, il a récupéré combien de trucs ? Au moins 66. Au moins 60. Je ne sais pas si tout le monde a mis des emails, tu vois. L'un m'a mis les plus pertinents, mais au moins 60. Tu vois. Donc, c'est génial. Ok ? Donc, voilà. Ça, c'est le cas bien spécifique. Et j'en vois des... Allez. Au moins un par mois qui passent comme ça, qui défilent comme ça. Tac, tac, tac. Des posts de ce style, que ce soit Johan ou pas. Tu vois, dans mon Facebook. Donc, je me suis dit, non, il faut que j'intervienne. Il faut que j'intervienne. J'ai des compétences. J'ai des solutions pour que Johan ne soit pas contraint. Parce que c'est quoi, là aussi, la contrainte ? C'est que Johan, là, il va devoir soit lui ou soit déléguer à quelqu'un. Donc, il a récupéré tous ces emails-là. Ok ? Les entrées, je ne sais pas où. Peut-être dans un fichier Excel ou autre ou autre. Pour pouvoir faire l'envoi ou déjà conserver. Donc, faire la collecte, conserver les emails. Et ensuite, faire un envoi d'email avec le son. D'accord ? Voilà le cas bien spécifique. Et je vais vous montrer comment on peut automatiser tout ça. Et avoir une solution et pouvoir continuer à se concentrer sur la musique. Et laisser toute cette partie un petit peu plus démarchage, communication, de façon automatique. D'accord ? Donc, je vous ai dit qu'on allait voir ça en cinq étapes. Ici, on va voir la première étape. Étape 1, la cible. On l'a vu, Johan, il a bien déterminé sa cible. En commençant son poste par avis au DJ. Donc, première question qu'on va se poser. Qui sont les contacts que l'on veut récupérer ? Là, en l'occurrence, les DJ. Pour quelles raisons spécifiques ? Raison spécifique, on a une version spécifique du son à envoyer au DJ. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la segmentation. On peut avoir un son, mais on peut avoir différentes versions du son en fonction de l'acteur que l'on veut toucher. Si on veut toucher les radios, ça ne sera pas l'extended version, ça va être la version radio à envoyer. Donc, la version radio sera peut-être plus courte avec le refrain qui rentre direct. Comme ça, c'est direct dans la tête des gens. Tu vois ? Donc, super important. Et quels sont leurs challenges et leurs besoins ? Les challenges des DJ, c'est d'avoir toujours les exclusivités et le besoin, c'est de pouvoir intégrer le son dans leur mix très facilement. D'où la version extended. D'accord ? Donc là, Yoann, il avait bien, 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 il connaît sa cible. Il connaît les DJs puisqu'il travaillait avec les DJs. Il organisait des soirées. Donc, il devait booker des DJs pour animer les soirées. Donc, il sait très, très bien ce qu'il fait. Donc, la cible, boum, c'est atteint. Maintenant, la deuxième étape, c'est de connaître l'objectif. Donc ici, l'objectif, c'est de se créer une base de contacts qualifiée, collectée par email. Mais surtout, surtout, joignable à souhait. Joignable à souhait. Comme je vous l'ai dit, les contacts que vous avez sur vos réseaux, le nombre d'abonnés que vous avez sur vos réseaux, il est volatil et il appartient au réseau. Il ne vous appartient pas tant que vous n'avez pas récupéré les emails. Par contre, si votre compte, il saute, compte Facebook, compte Instagram, compte TikTok, tout ça. Ça saute, vous avez toujours votre base d'email. D'accord ? Vous n'êtes pas booba. Vous n'allez pas récupérer tous vos followers en quelques semaines. En tout cas, ne comptez pas sur ça et sécurisez-vous. Très important. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment faire ça. Tu vois ? Comment récupérer les emails, mais surtout comment les joindre autant de fois qu'on veut avec peu d'intervention de notre part ou sans intervention de notre part. Donc, on verra bien la nuance entre les deux. D'accord ? Donc, c'est super important. Là, on a vu que Yoann, il a déjà peut-être collecté 66 adresses email. Mais les 66 qu'il a contacté, ce n'est peut-être que des emails focus sur le dance hall, que des DJs qui étaient sur le dance hall. Tu vois ? Il a d'autres artistes, Zouk, qui fera la même démarche et qu'il aura d'autres emails. Donc, le but, c'est de collecter un maximum d'emails. Donc, il ne va pas faire qu'un coup. Il va en faire plusieurs comme ça. Jusqu'à avoir un certain nombre d'emails et pour s'assurer de la promo de ses titres futurs, tout simplement. Ok ? Donc, on continue l'étape 3. Ça va être la capture des emails. Donc, ce qu'on va faire et ce que je vais vous montrer, c'est la page de capture. Donc, c'est une page via un système. Donc, je vais vous montrer vraiment un système pour automatiser tout ça. Et la première page de ce système, c'est la page de capture. Donc, c'est l'équivalent de ce que Yohan a fait en demandant les emails dans les commentaires. Nous, on va faire cette requête différemment via une page web que je vais vous montrer tout de suite. Donc, je suis allé chercher les différents documents et informations concernant le titre. Et du coup, laisse-moi voir si c'est bien ça. Yes ! Voilà, du coup, là, on tombe sur la page de capture. D'accord ? Donc, je vous la présente rapidement avant de retourner sur notre page et qu'on voit ce que c'est concrètement la capture. Donc, du coup, comme on l'a vu, là, la capture, on va récupérer le nom et l'email du contact en échange d'une exclusivité. Donc, l'exclusivité, là, ça va être la version extendée du son NUMONS. D'accord ? Donc, c'est important que ça soit une exclusivité parce que ça donne envie à la personne de vraiment donner son email. Une fois plus, comme je l'ai dit, le fait qu'elle donne son email, elle va s'attendre à recevoir l'email. Donc, direct, elle ira chercher dans sa boîte mail cet email. Et donc, même s'il est dans les spams ou autre, vu qu'elle l'attend, elle va le chercher dans les spams, si ça tombe dans les spams. Et donc, du coup, toutes les prochaines communications ne tomberont plus dans les spams. Et ça, c'est super important. Alors que la première démarche, comme je l'ai dit, est toujours bonne de Yohan qui est de récupérer les emails. Le danger, c'est qu'on récupère l'email, que tu écrives avec une adresse email, que tu envoies le mail avec une adresse email. Le DJ, il ne sait pas quand est-ce qu'il va recevoir l'email. Il ne sait pas tout ça. Donc, potentiellement, si le zap, ça peut tomber dans les indésirables et qu'à chaque fois que tu communiques avec eux, en fait, ça soit ghosté. Tu vois ? Donc, super important. Ensuite, ils sont automatiquement intégrés dans la base de contact. Donc, le système que je t'ai montré avec la page, lorsqu'on entre le nom et l'adresse email, directement, c'est collecté et classé dans une base de données. Et le fait de récupérer le nom et pas simplement l'email, ça va nous permettre de personnaliser nos futures communications dans les emails. Donc, on pourra appeler les gens par leur nom de DJ, leur nom d'artiste, etc. Et ça, ça fait vraiment la différence. Parce que ça va permettre, comme je l'ai dit, de bâtir une relation et d'entretenir cette relation. Et le meilleur son pour les DJ, après leur nom, leur nom civil, c'est le blase qu'ils ont trouvé eux-mêmes. Donc, si tu mets DJ, je ne sais pas, DJ Intel et qu'il a choisi lui-même DJ Intel et que ça a un sens pour lui, quand on va voir « You, DJ Intel » dans l'email, il va se dire « Oh, il me parle directement. » Tu vois, et c'est ce qu'on recherche. Donc, voilà la page. On va analyser la page. La page de capture. Donc, la même chose. J'aurais même pu mettre « Avis au DJ ». Je ne suis pas obligé de faire tout ça. D'accord ? Recevez l'extendid du Hit No Mons, de Namix, X-Man, Marginal et Kili. D'accord ? Inscrevez-vous pour télécharger la version extendid du Hit No Mons et recevoir les exclusivités de Y Squad. Je ne sais pas si c'est Y Squad ou Y Squad. Donc, tu m'excuseras, Johan. Je vais dire « Y Squad, Y Squad Prod » avant chaque nouvelle sortie. Boum. D'accord ? Donc, super important. Il y a une suite dans la page. Donc, la page, ici, ça descend. Ok ? On va analyser ça un petit peu après. J'aurais pu laisser la page uniquement comme ça. Ce qui est mieux dans le sens où ils ne sont pas distraits. Tu vois ? Peut-être que si les gens veulent en savoir davantage, on leur laissera le moyen de le faire. Donc, du coup, ici, inscrivez-vous. Donc, là, j'ai mis mon nom. J'ai mis une adresse mail, une adresse email. Donc, cette adresse email, si vous êtes sérieux et que vous voulez me contacter, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, du coup, en cliquant ici, on va pouvoir télécharger. Je ne vais pas encore cliquer parce que ça va nous mener à une autre page. On va tout simplement étudier la page. Donc, c'est la page de capture. Ici, j'ai mis les quatre artistes monstres sur le hit. Donc, j'aurais pu aller plus loin dans la description. J'ai juste mis « Artist Martinique, Artist Martinique et Artist Guyane qui lit. » Donc, moi, je connais bien X-Man. X-Man, c'est un artiste que j'ai pu même côtoyer. Donc, si tu dis que tu connais le dancehall de Martinique et que tu ne connais pas X-Man, tu n'as aucune crédibilité à mes yeux. Tu ne considères pas X-Man comme une légende de la musique antillaise martiniquais. Je ne suis pas... Tu vois ? Je connais Marginal aussi. Marginal aussi, très chaud. Et donc, j'ai découvert Namix et Kili qui ont été une bonne surprise également sur le son. Donc, j'aurais pu vraiment aller plus loin dans la description. Tu vois ? Et ici, j'ai parlé de Y-Squad ou Y-Squad Productions. Je suis désolé, Johan, si j'écorche. Mais je fais ta promo quand même. Donc, label indépendant de production, promotion, édition de musique afro-caribéenne. Donc là, j'ai choisi ici de mettre en avant ce que Y-Squadouan faisait. Et de mettre ici de la preuve sociale. D'accord ? Donc, de la preuve sociale, c'est... Donc, les témoignages que j'ai pu récupérer sous le clip sur YouTube. Sur la vidéo YouTube du clip Nous Mons. Et obtenir de bons commentaires. Comme je ne connaissais pas cette chaîne. Donc, c'est la chaîne de Yohan. J'aurais pu passer à côté de ce son. Donc, tu vois ? Margie X-Man, je voulais ce feat. X-Man a bien dit de ça. Tu vois ? Moi, je vous avais dit X-Man les shows. Meilleur combi de nos artistes antillais. On partage, on repartage. Très belle collaboration. Lourd. Tu vois ? Donc, on a de bons retours. Et donc, ça, ça peut inciter du coup le DJ, encore une fois, à nous céder son adresse e-mail pour aller plus loin. Donc, il y a différentes options. On peut aller beaucoup plus loin dans le système. Mais, voilà. J'ai créé cette page en m'inspirant du titre et de tout ce que Yohan avait déjà mis en ligne par rapport à ce titre. Et ici, je peux cliquer. Je télécharge le titre. Moi, quand je clique, je télécharge le titre. Maintenant, je tombe sur cette page. Boum. Donc, ça, c'est la page de remerciement, d'accord ? Où je permets directement de télécharger le titre. Donc, ici, ça peut être n'importe quel type de lien qu'on pourrait mettre ici. Ça peut être un Mediafire, un Dropbox, un Google, je ne sais pas. Mais pour que ça puisse télécharger le titre directement. Ici, j'ai intégré la vidéo. Comme ça, on peut regarder la vidéo et puis aller récupérer des vues également en plus de l'e-mail qui a déjà été récupéré. Parce que très important. Et là, je suis allé très vite. Mais une fois que j'ai mis le nom, l'e-mail et que j'ai cliqué sur télécharger, directement, le nom et l'e-mail sont collectés dans la base de données et classés. D'accord ? Tout ça, c'est fait en automatique. Et ensuite, voilà, j'ai remis là télécharger le titre. Et j'ai vu également que Yohan avait un groupe privé où il partageait justement les exclus. D'accord ? Donc, ça, c'est son groupe Facebook. WestCodeProdMixDj. C'est pour pouvoir partager dans le groupe les actualités et les exclusivités des prochains sons. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste remis ce lien ici en bas pour récupérer, encore une fois, de l'audience. Donc, même s'ils ont mis leur e-mail et qu'ils seront contactés par e-mail, ils peuvent être directement aussi dans le groupe. Donc, c'est mieux de les avoir sous deux angles différents. D'accord ? Donc, ici, on se retrouve à l'étape 3. On a fait la capture. D'accord ? Et là, il y a les e-mails. Donc, une séquence e-mail automatique est envoyée après la capture pour faire découvrir le catalogue de production, bâtir une relation et éduquer le DJ à votre catalogue. C'est super, super important. Ok ? Donc, une fois qu'on a obtenu l'e-mail et que le DJ est atterri ici, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que directement, il reçoit un e-mail avec le titre. Donc, ce que j'aurais pu faire ici également, c'est ne pas mettre, télécharger le titre ici, tu vois ? Et dire que le titre, il arrive dans la boîte e-mail. Ça, j'aurais pu le faire aussi. Comme ça, la personne, elle va directement dans sa boîte e-mail pour pouvoir justement éviter tout risque, voilà, de tomber dans les spams et dans les indésirables. Donc, ça pousse le DJ à directement aller dans son e-mail. Mais j'aurais pu mettre aussi une phrase ici en disant, retrouvez également ce titre dans votre e-mail. D'accord ? Donc, voilà. Et du coup, comme j'ai dit, il y a un suivi direct. Donc, toujours dans le système, on se retrouve dans le système que j'ai créé. Donc, on a vu les deux pages internet. Donc, la page de capture, la page de remerciement. Ici, c'est une séquence e-mail. Donc, ça, c'est une séquence e-mail qui m'appartient. C'est juste pour vous montrer le truc. Donc, j'ai eu 367 e-mails qui sont passés par là. 367 personnes qui sont passées par là. D'accord ? Ou en tout cas, qui ont reçu les e-mails. Donc, les taux d'ouverture ne sont pas forcément top. Ok ? Mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. D'accord ? Donc, du coup, dès que la personne, elle intègre le système, bon, j'ai déjà le premier e-mail qui va partir. D'accord ? Et j'ai mis un délai d'une journée entre chaque e-mail pour pouvoir justement bâtir cette relation. Ok ? Et comme on dit, il faut qu'on ait plus de cette interaction pour que le DJ ou la personne qu'on cherche à toucher puisse considérer notre contenu ou ce qu'on a à lui proposer. D'accord ? Il faut pouvoir interagir avec cette personne cette fois. Donc, du coup, on va créer plusieurs e-mails. Ok ? Donc, après, ici, on peut construire les e-mails en fonction de tout ça. Après, ça devient une stratégie. Ça veut dire que je sais que Yoann, il a différents artistes. Si les DJ, ils sont venus, c'était des DJ plus d'Ensol, ils sont venus pour ce titre-là. Ce qui serait intéressant, c'est de présenter le catalogue d'Ensol de Yoann. S'il avait d'autres sons, voilà, il peut les présenter. Ou même du Zoom. Parce que je sais qu'il fait du Zouk. Et le présenter au DJ. Tu vois ? Donc, vraiment créer une séquence mail, pardon, pour éduquer, comme je l'ai dit, le DJ au catalogue du label. D'accord ? Donc, super, super important. De cette façon, on ne fait pas la promotion que d'un seul son. On peut faire la promotion de tout son catalogue. Et dans les e-mails, également, on peut rajouter les liens du groupe privé de Yoann. Comme ça, tous ces DJ, ils pourront se retrouver dans ce groupe. Et Yoann n'aura plus qu'à envoyer les exclus dans le groupe ou les envoyer par e-mail. D'accord ? Et comment on va faire ça ? En étape 5, le suivi. Donc, cette base de contacts est désormais joignable pour chacune de vos prochaines sorties. Et ça, c'est super important. Comme ça, tu n'as pas besoin de courir. Où on essaie de retrouver ces contacts. Puisqu'ils sont tous là, centralisés. Tu vois ? Et donc, pour pouvoir faire un suivi, très simplement, une newsletter envoyée régulièrement. Alors, boum. Une newsletter envoyée régulièrement mettra à jour vos contacts sur votre actualité musicale. Donc, je vais revenir sur le système. Tac. On est là. Donc, on a les contacts. Les contacts, ils sont déjà à l'intérieur. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de créer une newsletter. Ok ? Qu'on va créer ici. Créer une newsletter. Et on peut même faire une newsletter type. D'accord ? Une newsletter type qu'on aura juste à dupliquer. Changer le titre, les liens. Et sans doute les photos. Pour pouvoir faire un suivi avec un minimum. Un minimum, un minimum d'intervention de notre part. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai un exemple de newsletter. BOUM ! Donc, j'ai fait une newsletter pour un titre à moi. Ça peut se présenter comme ça. Ça peut se présenter différemment également. Là, j'avais présenté plusieurs titres. Mais juste une newsletter de ce style vous permettra de tenir à jour votre base de contact. Que ce soit DJ ou autre. D'accord ? Donc, voilà comment simplifier la collecte d'emails. Comment se créer une fanbase. Comment se créer une base de contact. Donc là, on a vu les DJ. Mais ça peut être la même chose pour les radios ou autre. Ou peu importe. D'accord ? Une chose que j'ai oublié de dire. Très important. Donc, ce que Yohan aura à faire, c'est tout simplement mettre à vue au DJ. Tu veux l'extended du son NUMONS de Namix X-Man Marginal Equili ? Clique ici pour pouvoir l'obtenir. Et juste ce qu'il a à faire, c'est de mettre le lien de cette page dans son post. Et comme ça, lui, ça lui évitera d'avoir tout le taf à faire. De récupérer les emails. Ok ? D'écrire le mail type. De faire énormément de choses. Tu vois ? Donc là, il va pouvoir le faire plus simplement en récupérant tous les contacts. Qui seront directement intégrés à une séquence email. Ok ? Comme on l'a vu. Donc, une campagne d'email. Tac. Et à chaque fois qu'on a besoin de recontacter ces personnes-là, on a simplement à envoyer une newsletter. Donc, tout ça, je l'utilise sur un logiciel. Un système qui est totalement gratuit au démarrage. Après avoir dépassé certains critères, que ce soit le nombre d'adresses email ou le nombre de pages web que tu vas vouloir créer sur ce système, ça devient payant. Mais on peut commencer gratuitement. Là, tout ce que j'ai montré, c'était sur un compte gratuit. Pour vous montrer que c'est vraiment accessible et que c'est faisable. sans investir un sou, mais en s'investissant dans de nouvelles ressources, dans de nouvelles façons de procéder pour automatiser sa communication et sa connexion avec ses nouveaux partenaires. D'accord ? Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça aura aidé Johan, ça va aider d'autres producteurs, et également d'autres artistes à comprendre le concept de ce qu'on appelle un tunnel, finalement. Et comment vous allez pouvoir faire votre communication sans votre intervention ou avec une intervention moindre de votre part. Ok ? Donc, n'hésitez pas à participer au contenu de la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la cloche, en likant la vidéo si vous avez appris quelque chose, si ça vous a apporté de la valeur ou si vous voyez comment à présent vous allez pouvoir faire différemment et en vous facilitant la tâche. Lâchez-moi un gros like, lâchez-moi un commentaire, savoir si vous avez besoin de clarification sur ce système qu'on appelle un tunnel, si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez également mettre ce genre de solution en place pour vous. Et dernièrement, partagez cette vidéo, partagez la vidéo avec des acteurs de la musique qui sont dans cette démarche et qui ont besoin de peut-être ce petit coup de pouce, cette information pour pouvoir aller plus vite dans leur démarche, dans leur activité et dans leur business. D'accord ? Donc, pour tous mes artistes, rejoignez la Selfmade Music Academy. C'est une académie avec une communauté d'artistes dans laquelle j'ai mis 20 heures de formation offerte sur les lyrics, sur le flow, l'autoproduction, la monétisation. J'ai deux également groupes de coaching qui avaient été le Selfmade Lyrics Gang où je vous apprends tout simplement à écrire des lyrics, des lyrics pertinents. Des lyrics pertinents, j'ai eu la chance de pouvoir, quand je vous ai dit, côtoyer X-Man, X-Man ne fait pas des... Allez écouter le son au monde, vous allez voir que c'est un lyriciste et X-Man a pu me considérer également comme un de ses pairs lyricistes. Donc, c'est pour ça que je mets également mes compétences au service d'autres artistes. D'accord ? Et puis, il y a le solo Label Gang. Solo Label Gang pour pouvoir transformer son activité musicale en activité lucrative. D'accord ? Super important. On pouvait déjà, même sans fanbase ou même sans manager, moi, quand j'ai démarré, j'ai été connu par un freestyle, donc ce n'est même pas des sons que j'avais enregistrés, mais directement, je me suis retrouvé dans des soirées où j'ai touché mes premiers cachets. J'ai été invité à faire des duplettes où j'ai touché mes premiers cachets, etc., etc. D'accord ? Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous développer en tant qu'artiste et si vous voulez des conseils, si vous êtes producteur, manager, que vous voulez des conseils pour vos artistes, pour le développement de vos artistes, n'hésitez pas. Le lien est en description de cette vidéo. Donc, voilà, la vidéo touche à sa fin. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de... ça ne va pas être coupé, la vidéo, elle va être un petit peu longue et c'est fait exprès parce que je sais que je vous donne pas mal de choses qui vous éviteraient d'aller chercher sur Internet comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça. Là, je vous ai montré dans une vidéo. Si vous n'êtes pas capable de rester assis pendant 30 minutes pour regarder comment, quelle solution pourrait être appliquée dans votre business pour vous faciliter la vie où je ne peux rien pour vous. D'accord ? Donc, voilà, à vous de jouer. N'hésitez pas à faire tourner, partager, comme je vous ai dit et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Spikeur, l'enfant du Bumidob. Big up à vous. Let's go !